Et maintenant, j'accueille Sonia Doubois. Au menu, une lettre de Janine. Janine a des problèmes avec ses gros lolos. Elle fait du sensé. Du sensé. Du sensé, oui. On peut s'en occuper. Mais oui. On va s'y mettre. Alors, pas d'homme. Pas de sport. Pas de fantaisie. Rien du tout. Mais c'est plus une vie. C'est un vrai calvaire. Janine, écoutez-moi. Vous allez relever les épaules. Bomber le torse. Et vous sangler la taille dans une ceinture. Vous avez des seins à faire paléir d'envie. Nos mannequins fil de fer. Alors, puisque vous les avez en obus. Comme Marie-Lyne. Oui. Jan Mansfield. Et le Lobrigida. Et bien, vous allez me jeter au feu cette espèce de paire de gants de toilette en tulle blindée. Au feu ! Tout le monde en a parlé à retrouver Sonia Dubois, rive gauche à Paris. Comme chaque matin, l'ex-chroniqueuse emmène son fils Hippolyte à la crèche. Vous savez, dans ma vie, tout est ritualisé depuis que j'ai mon bébé. D'abord, tout se fait à l'heure. Ils se réveillent tous les jours à la même heure. On prend le bubon à la même heure. Après la télé, le dada de Sonia, aujourd'hui âgé de 48 ans, c'est son enfant. Déposer mon bébé à la crèche, c'est un truc que je fais pour lui, avec la conscience que c'est bien, qu'il faut aller dans la vie, qu'après, de toute façon, il y aura l'école. Pour moi, c'est une culpabilité abominable. Hippolyte entre de bonnes mains, Sonia retrouve son mari à l'heure du petit-déjeuner. Pour eux deux, jeunes parents, tout tourne autour de leur enfant. Quelquefois, c'est pas violent, mais ça a une gueule à la maison. On est d'accord sur rien, en gros. Bah, on est du sud. On est du sud, voilà. Enfin, toi, t'es du nord, plutôt. Oui, je suis du nord du sud. Fini le rythme un peu froufrou de la télé, Sonia profite désormais de son temps libre pour faire du lèche-vitrine et dévorer les livres de cuisine. Je ne fais absolument pas la cuisine, mais je suis nulle en cuisine. Mais une buse, mais une bille. En revanche, j'ai chez moi des bouquins de cuisine, tous plus beaux les uns que les autres, parce que je lis ça ou comme un roman, ou comme un livre d'art. En fin de matinée, retour à l'appartement familial. Ah, voilà les factures. C'est le pire moment de la journée. Souffle ! Il est temps de travailler. Ah, ça, c'est une maison avec un bébé, hein. Il y a du fouillis. On habite au rez-de-chaussée, donc on a la pression d'habiter dans une petite maison. Et puis Hippolyte a deux petites copines qui ont 7 ans et 3 ans, la même fois que vous entendez ça. Désormais, Sonia Dubois est auteur, mais là encore, Hippolyte n'est pas très loin. Je travaille donc en ce moment avec le papa Hippolyte. On fait des chroniques romancées sur la vie de notre bébé, mais la vie de notre bébé sous l'angle de parents qui ont 50 ans. Après l'écriture, Sonia se consacre à son second métier, ambassadrice pour Jenny Craig, un programme minceur qui comprend à la fois nutrition, forme et bien-être. Je n'ai pas l'habitude d'être ce qu'on appelle une négérie ou un modèle. Je sais, j'ai conscience que j'emmène derrière moi ces femmes et ces hommes qui ont décidé de m'assurer. Ça, ça n'a pas de prix. Nous retrouvons Sonia quelques semaines plus tard, toujours en plein cœur du quartier latin, quartier littéraire. Aujourd'hui, elle se prépare à la lecture d'une pièce avec la metteur en scène Isabelle Rattier. Oh, comment tu vas m'aboter ! Très bien et toi ? Quand je te vois, c'est le soleil ! Deux petits cafés ? Deux cafés, deux verres d'eau ? Merci beaucoup, oui. Merci. Avec Sonia, c'est comme ça qu'on s'est rencontrées. Sonia est venue faire les monologues du vagin. C'était formidable, la rencontre professionnelle et amicale. C'est vrai. Parce qu'il faut que je ne ferai des progrès que si je travaillais énormément. Alors, je t'ai fait les deux que tu m'avais demandé. La sortie au théâtre et la lettre d'amour qui est quand même... La lettre d'amour qui est... Quand même... Extraordinaire ! Extraordinaire ! La lettre d'amour, Munich, le 33 janvier 1925 et demi. Chez... Chez... Les mains en pleurs. Je prends dans mes mains mon porte-plu, mais je t'écris. C'est bien. Tu vas la refaire. Essaye de faire... En fait, fais plus encore suivre le sens. En pleurs, je prends mon porte-plu, mais je t'écris. Je t'écris. Mais mets-le à l'intérieur. C'est encore plus simple que ça. On se dit au revoir, ma puce. Bonne mise en scène. Auteur et j'ai ri, actrice et maman. Je m'en vais chercher mon petit garçon à la crèche et on vient jouer là. Allez, ciao ! Sonia pourrait également très bientôt monter sur scène pour un one-woman show. Et maintenant, la lumière se rallume sur Sonia Dubois. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci, Thierry. Alors, Sonia, vous êtes née le 20 octobre 1963 à Cambrai. Oui. Deux parents épiciers-fromagers. Absolument. Alors, à la naissance, vous êtes déjà un gros bébé. Vous faites 5 kilos. Oui. Et ensuite, vous êtes une petite fille ronde, trop ronde. À 11 ans, on vous impose un régime drastique avec prise d'amphétamine. Est-ce que vous avez pris du fringanore, du médiator, enfin toutes ces substances ? Non, parce qu'à l'époque, il n'existait pas. J'ai pris ce qui était à l'époque interdit maintenant, qui s'appelle le dinantel, et dont les conséquences neurologiques étaient terrifiantes. Terrible. Alors, à l'époque, il n'est pas question de psychologie. On dit, elle mange trop, donc il faut qu'elle mange moins. Je veux dire, il n'y a pas de prise en charge. Ah ben, aucune. On est dans une époque absolument cartésienne où l'esprit n'a rien à voir avec le corps. Mes parents sont des gens qui travaillent dans un métier de bouche, donc fatalement, ils n'ont pas d'autorité sur moi, ce qui est hyper culpabilisant pour eux. Et elles bouffent trop, donc elle est grosse. Alors, le problème, c'est qu'après tous ces essais, à la fin de votre adolescence... Là, je deviens obèse, c'est-à-dire que de l'enfant ronde que j'étais, je suis essoufflée déjà dans les régimes à 18 ans, et là, ça va devenir tragique, enfin tragique, oui, un peu. Alors donc, vous avez une enfance pas gai, quoi, vous êtes ronde, vous portez d'énormes hublots, vous êtes au pensionnat, où on vous fait bien sentir que vos parents ne sont que des petits commerçants. Et vous, vous rêvez d'être ici. Absolument. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Sonia ? Je veux être ici. Parce qu'en plus, vous avez un feu sur la langue. Oui. C'est vrai que même avec vos kilos, vos lunettes, votre appareil dentaire, votre cheveu sur la langue, quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites, quand je serai grande, je serai connue. Je pense que Simone Signoret avait raison quand elle disait, je mets au défi une seule petite fille au monde à 5 ans de dire autre chose que je veux être connue, et connue au sens, pas connue comme maintenant, mais vedette de cinéma. Oui, oui, oui. Alors à 15 ans, vous rêvez d'être espionne, vous partez apprendre le russe à Valenciennes, et puis vous vous lancez dans les études de philo, et c'est pendant ces études de philo qu'en jouant les animatrices sur Radio Arc-en-Ciel, une station locale de Lille, vous tombez amoureuse de Christophe, qui est le régisseur de la station de radio, en fait. Tout à fait, qui lui est aussi myope que moi, plus brillant quand même, parce qu'il a fait suspect, intégré une grande école, et je trouve ce garçon brillant, et ça me séduit. Et voilà, en 1985, vous avez 22 ans, vous vous mariez tous les deux à Cambray, et à l'époque, vous dites, le divorce est une chose absolument inenvisageable pour moi, donc vous êtes vraiment marié pour la vie, quoi. Là, vous quittez le Nord pour Paris, vous venez faire votre doctorat de philo, c'est assez trapu, parce que votre thèse, c'est le concept d'unité chez Lévinas et Derrida. Enfin, c'était l'unité, et justement ce qui n'était pas l'unité, parce que l'un et l'autre ont travaillé justement sur l'éparpillé et l'unité. Oui, comme vous dites. Mais alors, vous raterez l'agrégation, parce que vous êtes passionnés de mode, vous préférez courir les défilés avec vos amis stylistes. Ah, c'est vrai. Très, très branchés mode. Ah, c'est vrai. Et là, en attendant, vous vous lancez dans le journalisme, enfin le journalisme, vous faites le courrier des lecteurs. À Télécassette et à TV Câble Hebdo. Et là, un jour, dans une fête du Beaujolais Nouveau à Montmartre, vous croisez Nathalie Cotte du magazine Glamour, qui vous demande de participer à une séance photo pour son magazine sur les rondes. Voilà. Et là, Christine Bravo tombe sur Glamour. Miracle. Vous êtes invité dans l'avant-dernière émission de Merci et Encore Bravo. Et puis, vous êtes engagé pour Froufrou. Et voilà. Ça, c'est le miracle. Ah, ça, c'est extraordinaire. Oui. Alors, au début, vous faites un peu le courrier des lecteurs dans Froufrou, mais après, vous faites la mode. Et moi, je me souviens de vous. Voilà, vous vous appeliez Gauthier. Pour vous, c'était Jean-Paul, quoi. Oui. C'était tous vos amis. Vous les connaissiez. C'était extraordinaire parce que je les regardais, Thierry, avec ce regard de petite fille de province qui a la chance de les rencontrer. Et j'étais à la fois admirative de leur travail parce que ce sont vraiment des artistes et admirative de ma situation. C'est-à-dire d'avoir eu la chance de pouvoir les côtoyer. C'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Alors là, vous devenez star. L'émission est un gros carton, il faut dire. C'est énorme. C'est arrivé assez vite, finalement, votre célébrité, non ? Thierry, on fait la première émission. J'y suis pas parce que vraiment, c'était pas montable, ni montrable. La deuxième. Et je crois qu'à la quatrième, toutes les filles, on était connues, ça y était. Il y avait la jolie, la ceci, la pro, l'écriture, celle qui avait une plume et la grosse. Et c'était reparti. Et c'est voilà. Quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment-là ? Alors, ma mère et mon frère étaient absolument ravis, mais avec ce ravissement naïf des gens chez qui il y en a un qui réussit. Papa était fou de rage parce qu'il trouvait que je ressemblais à un de ces personnages de cinéma italien qu'il déteste. Et il voulait pas du tout que je donne cette image-là de moi. C'est-à-dire que mon père me rêvait vraiment aux 20 heures. Si tu fais de la télé, c'est pour faire 20 heures, c'est un minimum. Donc cette petite gaudriole ne le... Il n'était pas très chaud. Non, il a mis du temps. Et puis un jour, je me suis aperçue que de tous, c'était lui qui découpait les articles de journaux, les photos, tout ça, sans jamais en parler. Et Christophe, il a réagi comment, votre mari ? Christophe, il a... Je crois qu'il a été prodigieux. Prodigieux de retenue, de maîtrise, de recul. Et en même temps, je crois que c'est quelqu'un qui, 20 ans durant, et avec le recul du temps maintenant, je comprends, ça use, m'a poussée toujours. Oui, oui. Seulement pour pousser quelqu'un, il faut de l'énergie, beaucoup. Il faut faire abstraction de soi-même aussi. En plus. Alors, quelles ont été vos relations avec les médias à l'époque ? Tout ce qui était populaire, sympa, j'adorais. Il y a eu un peu de choses trash que j'ai moins aimées. On a cherché des choses pas très jolies. Et puis, il y avait un truc qui était quand même... Qui a eu raison de moi, d'ailleurs, parce que j'étais jeune et je ne connaissais rien à la faire. On a cherché à monter les filles les unes contre les autres. Oui, bien sûr. Ça, c'était vraiment pas bien. Votre vie privée a souffert de votre médiatisation ? Je crois, Thierry, que j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Ça m'a... La médiatisation si jeune, pour quelqu'un qui n'y était absolument pas fait, était très inhibante. En fait, j'en ai pas eu. Je pensais que c'était tellement essentiel, que c'était tellement important, que j'ai tout donné vraiment. Vraiment, j'en ai pas eu. J'ai raté, ça. Votre vie privée ? Oui, j'ai été bouffée complètement. Alors, l'aventure au foufou vous a rapporté un peu d'argent, quand même, non ? À la rue, je veux. Surtout qu'en même temps, je fais RTL. Bah oui. Vous en avez gardé un peu ? J'avais gardé un peu de choses jusqu'à mon divorce. Alors, le meilleur moment de cette époque, froufrou, disons, c'est quoi ? La liberté. La liberté d'avoir Thierry Ardisson et Christine Bravo en face de moi, qui me disent, d'abord, qui me disent OK pour le faire. C'était pas gagné d'avance. OK pour être déguisé, OK pour faire un foufou. Enfin, c'était totalement burlaise. Il y avait des moments fous. Quand même déliant. Et cette liberté, cet envol-là, c'est merveilleux. C'est magique. Le pire moment de l'époque, c'était quoi ? Elles n'ont pas forcément été gentilles. Ouais. Ouais. Ouais, c'était très dur, Thierry, vraiment. Alors, évidemment, à l'époque, vous êtes extrêmement populaire, parce que vous êtes la première grosse dame que les gens voient dans le poste. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était avant Marianne James, avant Boccolini, avant Damido. Vous étiez la première qu'on mettait à la télé, quoi. J'ai été la première... Il y a eu un premier noir, il y a eu une première beurrette, et bien, il y a eu une première grosse. C'est ça. Voilà, dans les minorités visibles, j'ai été la première. Oui, Thierry. Et pourquoi ça s'est arrêté, Bravo et vous ? Je vais vous le dire. Alors, c'est bêta comme tout. Guy Job, à l'époque, réalise une émission pour TF1, qui est donc notre concurrent direct, qui s'appelle Histoire dans Rire, et je vais raconter une blague, et je ne le dis pas. Et je ne le dis pas. Et Bravo me dit... Mais t'es qui ? T'es qui, pour ne pas me dire que tu... Oh ! Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça explose. Enfin, ça dure dix secondes, en fait. Et ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Et c'est irratrapable avec ça, Christine, parce que Christine, on l'a trahi. Elle est viscérale. Elle est entière, oui. Alors, été 94, vous êtes chroniqueur dans De Quoi Gélair avec Gérard Holtz sur France 2. Vous retombez pas mal sur vos pattes, finalement, à l'époque. Mais pourtant, vous faites une grosse déprime. Sur la plage, vous vous apercevez que vous pesez 130 kilos. Vous dites, je suis une baleine échouée, quoi. C'est-à-dire que je suis passée des 90-15 sympathiques, encore vivables, rondouillards de chez Christine, à franchement quelqu'un qui a... Dans la première chose qu'on dit, mais enfin, c'était pathologique. Et ça, c'est... Voilà, alors, de retour à Paris, votre rapport à la nourriture devient morbide, un petit peu comme dans la grande bouffe. Vous mangez du matin au soir, vous vous suicidez en bouffant, quoi, comme Andréa fait Réole dans le film, et vous sombrez un peu dans le flou, à ce moment-là. Vous savez, Thierry, je pense que passer un certain nombre de calories par jour, on libère des endorphines. On est comme quelqu'un qui prend une drogue forte. D'ailleurs, c'est une addiction. C'est une drogue effroyable, parce que c'est comme l'alcool, on en trouve à tous les coins de rue. C'est ça, le problème, bien sûr. Et ça coûte moins cher que les drogues dites... Bon, chic. Et je vis, d'abord, je vis coucher la plupart du temps, et je ne fais que manger. Et tout m'arrive comme un écho. Le monde m'arrive comme un écho. On perd ses sens, vous savez. C'est là que vous souvenez du conseil d'un ami attaché de presse qui vous avait dit tu devrais essayer la clinique Perfect Line. Voilà. Alors, vous arrivez à la clinique, au Champs-Elysées, vous dégoulinez, évidemment, vous pesez 130 kilos, vous êtes en âge, quoi. Et vous expliquez au Toubip que vous voulez perdre 60 kilos, c'est-à-dire la moitié de votre poids. C'est pas rien, quand même. C'est plus que le poids de beaucoup de femmes, 60 kilos. Oui, c'est ça. Au départ, tout le monde me dit, écoutez, perdez en 30, revenez déjà dans une normalité, mais enfin, quelque chose de vivable pour vous. Et puis, on verra. En 95, l'objectif est atteint. Oui. Mais alors que vous revenez à la télé, une question vous tourmente, comment va réagir le public en voyant la nouvelle Sonia Dubois ? La Sonia Dubois, mince, presque maigre. Et vous dites, je devais bientôt me rendre compte que quelque chose était cassé, quoi. Vous savez, Thierry, on ne trahit jamais les siens. La vie, la vie, ce n'est pas intellectuelle. La vie, c'est viscéral. C'est plein d'empathie. C'est plein de sentiments, de ressentis. Et pour les femmes, j'étais populaire parce que j'étais ronde et que quelque part, je racontais à toutes une partie de leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des ennuis. et j'avais celui-là qui était visible. Donc, j'étais sympathique. Il ne me voyait aucun égotisme. Ça me rendait sympathique. Et voilà que je trahissais. Voilà que je rentrais dans la norme. Donc, qu'est-ce qu'il allait advenir de moi ? Et beaucoup, beaucoup me l'ont dit. Alors voilà, désormais, vous n'êtes plus la rigolote dodue de froufrou, mais la femme qui a perdu 60 kilos. Donc, ça vous catégorise autrement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, beaucoup d'autres vont aussi me demander comment j'ai fait. et va commencer une autre partie du chemin. Alors voilà, ensuite, vous referez de la télé, mais disons, jamais avec le même succès que froufrou. Vous passez beaucoup de temps à l'étranger aussi à l'époque, ce qui n'arrange rien, ce qui n'aide pas, parce que vous expatriez à cause du travail de votre mari Christophe. Et puis, en 2006, c'est le coup de grâce. Après 23 ans de vie commune, Christophe vous met à la porte. Ah, ça, ça a été raide. Ouais. Ça a été violent, très, très violent. Je crois sincèrement qu'on ne s'en remet jamais. Ouais. Non. On continue, mais on ne s'en remet pas. Et puis avec des mots en plus qui sont... Ah oui, ça a été très dur. Très violent. Ouais. Vous vous retrouvez à la rue, là ? Ah oui, 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 je suis à la rue. Vous dormez sur des bancs, vous faites une toilette, vous faites une toilette, au théâtre ? Heureusement, je retombe sur mes pattes au théâtre, donc... Et c'est les Amazones. Et c'est les Amazones. Mais les Amazones m'ont sauvée. Et heureusement qu'il y a eu les Amazones, parce que sinon, vous auriez coulé à pic. Ben oui, parce que je fais partie de ces gens qui ne veulent pas ennuyer leurs parents. C'est-à-dire, je n'osais pas du tout le dire à mes parents. Mais je me demande ce que je serais devenue. Et vos parents n'ont rien su ? Mes parents ont su que j'allais bien quand je suis allée mieux. D'accord. Mais ils n'ont pas su. Vous leur avez épargné, ça ? Oui. Alors, ce qui ne va rien arranger, c'est votre participation à une émission de télé-réalité de TF1 qui s'appelle Je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Et c'était dans la jungle guyanaise, non ? Nous étions au Brésil à côté de Terressopolis. Oui. Ça, non. Vous voyez, Thierry, dans ce qu'on ne doit pas faire dans une vie, il y a ça. Et depuis, vous avez eu du mal à recevoir des propositions d'emploi depuis cette télé-réalité ? De télé, j'en ai pas. Ah, oui. Et ça me... Ça m'ennuie. Oui. Ça m'ennuie. Profondément. Alors, heureusement, il y a le théâtre. Ah, oui. À 45 ans, vous êtes toujours sur les planches et puis la joie d'être maman. Ah, oui. Ça, c'est extraordinaire ce que vous êtes arrivée parce qu'à 45 ans, c'est quand même... Vous dites, c'est un bébé miracle, je ne devais pas avoir d'enfant. Je ne devais pas avoir d'enfant parce que j'avais une pathologie assez lourde que j'avais eu jeune. Donc, c'était fait. Alors, ça, pour le coup, c'était réglé. Oui, vous en aviez pris votre partie. Ah oui, vraiment. Ce n'est pas aisé, mais ça, c'était réglé. Et voilà que ça m'arrive. C'est sublime, Thierry. Alors, aujourd'hui, Sonia, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque foufrou ? Je crois, Thierry, je suis née mélancolique. Ah. Donc. Ah oui. Oui. Oui, bien sûr que oui, parce qu'on avait 20 ans, parce que ça marchait, parce que ça marchait, parce que c'était, comme nulle part ailleurs, de Cône, Gildas, apparemment léger et plein de travail. Vous avez de la rancune, par exemple, contre Christine, à l'époque, vous avoir viré comme ça sur un claquement de doigts. Vous lui en voulez ? Non, mais j'aimerais qu'un jour, on se revoie et qu'on se dise que maintenant, on est vieille et qu'il faut même humainement passer sur ça. Oui, ça serait bien. Oh là, ça serait bien maintenant. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Sonia ? J'aurais été plus punasse. Je ne serais pas partie à chaque fois que quelque chose n'allait pas. Je me trouve assez lâche. Souvent, j'ai baissé les bras. Mais Froufrou, par exemple, vous pensez que si vous étiez réimposée, vous auriez pu rester dans l'émission ? je pense qu'il fallait être comme elle. Elle cherchait ça. Oui, bien sûr. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? C'était une chique fille. J'aurais dû la rappeler. Merci. C'était très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.